« Bienvenue sur la scène du crime. N'aie pas peur, entre. Tu es déjà venu ici. Et si tu ne t'en souviens pas, laisse-moi te tenir la main et t'emmener dans un endroit qui t'est familier, à la fois dans tes intentions et dans tes actions. Dans le silence de la nuit morte et dans la clarté du jour, aussi bruyante que les bombes et les balles. » « Les restitutions font l'objet de bien des débats, parce qu'elles représentent des choses impalpables. » « Les discussions autour des restitutions et des réparations sont en grande partie politiques. Mais à mon sens, ces débats sont biaisés tant qu'on ne parle pas des vrais coupables du génocide et de ceux qui devraient réellement participer à cette discussion. » « Je remercie l'Allemagne de s'installer à la table des négociations, mais il faut le faire sans réserve. » « Voici la salle d'exposition du Musée national de Namibie. Notre projet a débuté suite au retour au pays de 23 anciens artefacts. Ils ont longtemps été conservés dans des musées allemands. « L'idée, c'était de raconter leur histoire à travers une approche artistique et de parler de leur institution. » « Je m'appelle Nessinda Nonamise et je définis mon travail à bien des égards comme étant de la poésie. » « Je me trouve actuellement dans un cimetière. Je suis issue d'un peuple qui, depuis des générations, tente de raconter son histoire et de parler de ses origines. » « J'ai donc été initié à la poésie et à l'art grâce à la culture de résistance des Namibiens. » « Je m'appelle Keith Fries et nous sommes ici à Vindouk, en Namibie. Je suis un Namibien et un descendant du peuple Nama. Je suis aussi poète et écrivain. Je n'avais pas prévu de devenir un artiste qui s'intéresserait au génocide. J'ai étudié le droit et j'ai travaillé en tant que journaliste pendant huit ans. J'ai grandi dans un environnement très urbain. Et j'ai passé mon adolescence et ma vingtaine dans des espaces que je qualifierais de eurocentriques. Si j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, c'est parce que j'ai longtemps éprouvé un profond sentiment de perte et de vide. Mais je n'avais jamais vraiment compris d'où provenait ce sentiment. Lorsque j'ai commencé à explorer ce vide, je me suis rendu compte que ce que je ressentais dans mon corps était causé par quelqu'un d'autre. Et en faisant enfin attention à mon histoire, j'ai pu retrouver ce qui m'avait été enlevé à l'origine. Les restitutions font l'objet de bien des débats. Pour moi, il s'agit surtout de pratiques culturelles et rituelles, comme le chant par exemple. Et c'est justement cet héritage qui m'a permis de me réapproprier mon identité. C'était un point de départ à partir duquel j'ai pu reconstruire qui j'étais. Parce qu'après tout, mon identité n'a pas uniquement à être rattachée à un génocide. Beaucoup de Namibiens sont au courant qu'un génocide a été commis. Mais ils ne savent pas concrètement quelles sont les atrocités qui ont eu lieu. Entre 1884 et 1886, des explorateurs sont arrivés en Namibie et se sont rendus compte que le pays était extrêmement riche. Ils en ont fait part au gouvernement allemand, qui a dépêché des soldats sur place pour protéger ces nouveaux territoires de leur empire colonial. Les Allemands ont ensuite voulu s'approprier la majeure partie du pays, ce qui a donné lieu à un soulèvement de la population. L'ordre d'exterminer les insurgés a été donné. Ce qui a conduit au premier génocide du XXe siècle. Le génocide en Namibie n'a pas fait l'objet d'un débat national. Et je trouve ça très triste. Il n'existe aucun récit national sur le sujet. Personne n'en parle. Et ce drame est aussi bien invisibilisé dans la législation que dans notre quotidien. Je m'appelle John Nakuta. Je suis professeur de droit à l'université de Namibie et je suis spécialiste en droit humain et en justice administrative. La justice sociale m'a toujours beaucoup préoccupé. Je me suis ainsi intéressé de près aux affaires liées à la réparation du génocide en Namibie. Je n'ai pas eu besoin d'être un herrero, un nama, un san ou un damara pour me rallier à cette cause. Les discussions autour des restitutions et des réparations sont en grande partie politiques. Les autorités habituelles du pays se sont entretenues avec des représentants du gouvernement namibien, qui à leur tour se sont entretenus avec des représentants du gouvernement allemand. Mais à mon sens, ces débats sont biaisés tant qu'on ne parle pas des vrais coupables du génocide et de ceux qui devraient réellement participer à cette discussion. Avant de mourir, l'ancien chef suprême des herreros s'était battu pour faire avancer ce dossier devant le Parlement. Corrigez-moi si je me trompe, mais lors de ces funérailles, le président allemand a déclaré publiquement qu'il attendrait un autre moment pour présenter des excuses officielles à la Namibie pour ce qui a été commis par les Allemands entre 1904 et 1908. Ces excuses, et même la reconnaissance du génocide, sont à nuancer. L'Allemagne invoque les principes et les normes juridiques racistes alors en vigueur pour dire qu'à l'époque où elle a commis ses actes, ceci ne constituait pas un génocide. Aujourd'hui, la législation n'est plus la même et elle ne peut pas être appliquée rétroactivement. C'est là une vision raciste de bout en bout, puisque cela signifie littéralement que les personnes massacrées à l'époque n'étaient pas des êtres humains, mais des sous-hommes. Les Allemands racontent toujours qu'ils n'étaient pas au courant du génocide. Mais pour moi, cette ignorance n'est pas si innocente que ça, puisqu'elle a été construite. Je vois aussi beaucoup de résistance lorsqu'il est question de surmonter cette ignorance, car le fait de savoir ce qui s'est passé ouvre la voie vers la justice. Et la justice fonctionne sur deux niveaux. Les uns obtiennent réparation, et les autres sont punis pour une faute. Mais ceux qui doivent être condamnés pour un méfait n'ont aucun intérêt à accepter la sentence, et à juste titre. Car ce qu'ils vont subir à travers le débat public va précisément leur ôter des privilèges dont ils jouissent parce qu'ils ont commis un génocide, il y a 140 ans, à l'autre bout du globe. Ces privilèges ne sont pas le fruit du dur labeur de vos parents. Ils viennent d'un système qui a méthodiquement œuvré pour que vous obteniez ce que vous possédez. Ce sont des réalités qui vous cassent en deux et vous déchirent l'âme. En particulier si ce n'est pas vous qui avez commis ces atrocités, mais votre arrière-grand-père, alors que vous n'étiez même pas né. Pourtant, vos privilèges sont liés à un régime meurtrier qui a sévi sur un autre continent. Nous sommes confrontés au fait que les hereros, les namas, les damaras et bien sûr les sannes ont été dépossédés de leurs terres lors de la colonisation allemande. Aujourd'hui, 70% des terres arables et propices à l'agriculture sont aux mains de colons blancs venus d'Allemagne, d'Afrique du Sud, d'Amérique, de France et ainsi de suite. La majorité des Noirs sont parqués dans des zones communales où ils sont censés cultiver tous ensemble ce qu'il leur reste de terre. Mais notre constitution, par exemple, ne prévoit pas la restitution de ces terres. Car notre législation, qui est un héritage colonial du droit romano-néerlandais, ne reconnaît pas les actions collectives. Parfois, les gens ne comprennent pas vraiment pourquoi nous avons besoin de récupérer nos terres. Selon les critères européens et occidentaux, la terre est avant tout un moyen de production. Mais pour nous, elle a bien plus de valeur, notamment en raison de sa beauté. Nous n'avons pas nécessairement besoin de terres à des fins agricoles, mais plutôt pour effectuer toutes sortes de rituels. Et nous n'avons pas accès à notre propre patrimoine immatériel si nous ne pouvons pas utiliser les terres de nos ancêtres pour y chanter des chansons. L'art doit et devrait avoir un rôle beaucoup plus important dans la défense de cette cause. Dans des moments pareils, l'art et la poésie sont des armes très puissantes. Je constate beaucoup de lassitude politique actuellement dans le monde. Et notre influence sera plus importante si nous choisissons une approche artistique pour parler de ce sujet. C'est un espace qui n'est pas dicté par des opinions politiques. En un sens, l'art est politique, car il contribue au débat. Mais l'art joue son rôle politique en dehors de la politique, qui, elle, a un rôle à jouer à l'intérieur même de l'art. Moi, j'ai toujours considéré l'art comme un outil de changement social. L'idée de notre exposition, c'est de reconsidérer ces objets comme des lieux ou des réceptacles. Ils peuvent nous apprendre quelque chose sur notre histoire et nous aider à réinventer notre récit collectif pour les générations futures. Il faut envisager cette exposition comme une collection d'histoires. Je me suis souvent demandé ce qui se passerait si ces objets se mettaient à parler. Si j'étais l'un de ces objets, qu'est-ce que je dirais ? Selon moi, c'est là tout l'intérêt de cette restitution. Il faut savoir écouter au-delà de ce qu'on entend. Parce qu'il se passe peut-être quelque chose de l'autre côté. Nous devons regarder à l'intérieur de nos foyers. C'était merveilleux de travailler avec autant de personnes différentes sur ce projet. Je me suis rendu compte qu'il était nécessaire d'impliquer ces communautés sur le terrain pour vraiment comprendre les histoires qui doivent être racontées. leur rendre justice et leur fournir un espace suffisant. En voyant ces objets soi-disant muséaux se déplacer de communauté en communauté, j'ai compris qu'on ne pouvait pas parler d'objets qui viennent d'une terre sans prendre en compte et sans s'adresser aux gens qui viennent de cette terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada